Salutationnalisation et bienvenue à ce 23e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. La licence Avatar est un de mes univers de fiction préférés, mon deuxième en fait et le dernier maître de l'art est ma série préférée de tous les temps. Avatar, c'est une licence dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et croyez-moi, j'en ai pas fini parce qu'en commentaire, vous êtes nombreux à me demander soit des mois spéciaux Avatar, soit de faire une série de vidéos sur chaque personnage de cet univers. Et très honnêtement, ben c'est pas hors de question. Le problème étant, ces mois spéciaux c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, d'énergie, de travail et de recherche. Si ça vous intéresse, soyez donc sûr de mentionner en commentaire et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche, laisser un like et surtout un commentaire me disant de quel autre méchant voire même personnage on devrait traiter. Mais sur ce, au sein de, soyons honnêtes, l'oeuvre d'art qui est Avatar, il y a un personnage qui réussit l'exploit incomparable d'être à la fois universellement aimé et controversé. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Quelle question, ce n'est pas assez évident. Je me prépare à célébrer l'immense joie d'être fille unique. Je parle bien sûr d'Azula, personnage controversé, dans le sens qu'il y a la moitié du fandom qui ne pense pas que c'est un vrai méchant et qu'elle ne demande qu'à avoir sa rédemption et l'autre moitié qui pense qu'elle mérite pleinement son sort, dû à ce qu'elle est. Vous allez voir aujourd'hui que je comprends très bien les arguments du premier groupe, mais aussi que je fais partie méchamment du deuxième. Avis qui, bien sûr, comme d'habitude, n'engage que moi. Si vous avez donc quelque chose à dire, soyez sûr de le faire en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Au programme, donc, aujourd'hui, on a de la philosophie, de l'analyse, du débat moral, mais aussi et surtout, on a de l'abus parental, de la relation toxique et de la maladie mentale. Bref, plein d'éléments qui font que je me sens obligé de vous avertir, considérez que c'est fait. Et bien entendu, même si en 2023, Avatar a fêté ses 18 ans, c'est quand même extrêmement bizarre de me dire que la série qui a forgé mon enfance a maintenant l'âge de sortir dans un bord et de rentrer à 4h30 du matin. Je me dois quand même de vous avertir de certains spoilers quant à cette œuvre d'or et de possibles spoilers pour la légende de Korra, mais rien d'énorme, vous ne direz pas que je me fends pas en quatre pour vous. Parfait, nous sommes entre gens prévenus et à jour sur l'univers d'Avatar. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'Histoire d'Azula Azula est l'antagoniste principale de la deuxième saison d'Avatar, le dernier maître de l'air. Elle est la petite sœur du prince Zuko, la fille du seigneur du feu Osai et de sa femme Ursa, ce qui fait d'elle la princesse de la nation du feu. Elle sera nommée Azula en référence à son grand-père, le seigneur du feu Azoulan. Et elle est née en 85 âgée, c'est-à-dire en 85 ans après le génocide des nomades de l'air par son arrière-grand-père, le seigneur du feu Sozin. Elle va grandir avec toute la richesse, la splendeur et les trésors qu'un enfant trop gâté peut rêver d'avoir. Mais en addition de tout ça, ce qui fera que Osai, son père, va préférer Azula à son grand-frère Zuko, c'est que Azula, dès son plus jeune âge, elle va être une maître du feu prodigieuse. À l'opposé de son frère Zuko, qui est loin de grandir pour devenir un faible guerrier, mais qui est ce qu'on appelle dans le jargon un « late bloomer ». Littéralement donc, une fleur qui éclote tard. Ses véritables pouvoirs ne vont se révéler qu'autour de ses 13 ans. Là où Azula, depuis qu'elle a 5-6 ans et qu'elle est capable de produire la moindre flamme, elle est une véritable prodige dans le monde de la pyromancie. Est-ce que ça paraît qu'à cause de la VF d'Avatar, je marche sur des oeufs pour parler de Waterbender, Firebender, à l'opposé de Maître de l'eau et Maître du feu ? Bref, tout ça, ça va faire que Osai, malgré la tradition, il va élever sa fille pour être sa véritable héritière. Il va l'éduquer sur tout ce qui est politique, stratégie militaire et surtout les meilleures techniques de combat concernant la maîtrise du feu. Parce que même si son armée était plus nombreuse, il a intelligemment calculé ses avantages. L'ennemi voguait vente arrière et il avait un tir en dos. Tous leurs soldats ont été carbonisés en un éclair. J'aime penser que son enfance a dû se dérouler à peu près comme ça. Alors ma fille, tu veux jouer avec quoi aujourd'hui ? Avec les poupées ? Tu veux qu'on aille prendre le thé, quelque chose ? Non, moi je veux apprendre à manipuler, à diriger et à tuer. Tout de suite ! Je suis le papa le plus fier de l'univers ! Azula va faire ses études primaires à l'Académie du feu royal pour jeunes filles, là où elle va rencontrer May et Tylee, deux autres filles de nobles haut placées dans la nation du feu. Au début, il est dit dans le lore qu'Azula avait une relation relativement saine avec son grand frère Zuko. Relation qui va éventuellement s'envenimer, principalement à cause de leur relation et figure parentale. Oui, j'ai bien parlé de leurs deux parents, Ozai. C'est un manipulateur narcissique et totalement psychopathe. C'est inutile de revenir sur le sujet. Après tout, j'en ai déjà fait une vidéo complète. Mais du côté d'Ursa, c'est quelque chose de plus subtil. Si oui, elle aimait sa fille, elle l'aimait profondément, comme une mère peut aimer n'importe lequel de ses enfants, elle avait aussi très peur de ce que Azula devenait en grandissant. À savoir une personne cruelle et manipulatrice, souvent prise à brutaliser autant physiquement que psychologiquement ses proches, incluant son propre frère Zuko, et elle marchera dans les traces de son père en termes de désir de pouvoir. Arrêtez, jeune fille. Je ne veux plus entendre un seul mot. Mais qu'est-ce qui lui prend à cette petite ? Sans parler de sa manie de manipuler tous les gens autour d'elle parce qu'elle a beau être méchante, elle n'est pas folle. Elle sait que le pouvoir lui viendra beaucoup plus facilement si elle sait s'entourer. C'est à l'âge de 10 ans que la vie de Azula va changer drastiquement quand son cousin Luten va mourir à la guerre sur le champ de bataille de Ba Sing Se. Suite à une manipulation de la part de ses parents, le général Aero va perdre sa place comme héritier du trône et le père de Zuko et Azula deviendra le futur seigneur du feu. Ozai, lui, juste avant ça, il avait tenté d'aller voir Azulan, son père, et de lui dire que Aero, en se retirant de Ba Sing Se, il avait déshonoré la famille et que donc son titre d'héritier devrait lui être retiré. Azulan, lui, dans toute sa miséricorde politique, il va simplement ordonner à Ozai de tuer Zuko, son propre fils. Pourquoi ? Pour que le prince du feu comprenne une fois pour toutes ce que c'est de perdre un enfant. Comment osez-vous me suggérer de répudier et de trahir Hiro, mon premier fils ? Grand-père a dit que le châtiment de papa serait à la hauteur de son crime, qu'il connaîtrait lui aussi l'immense douleur de perdre un fils. Mais ça, c'est sans compter sur Ursa, la mère de Zuko, qui va faire des petites manipulations ici et là, mais surtout empoisonner le seigneur du feu Azulan avec un poison intracable. Elle va aussi répandre la rumeur comme quoi le prince du feu Ozai a été sélectionné pour devenir le prochain seigneur du feu et donc que le droit de naissance du général Hiro a bien été retiré. La mère des enfants sera ensuite exilée et passée pour morte. La seule autorité parentale à la maison est maintenant le seigneur du feu Ozai. C'est un an plus tard que Azula va assister à un Agnikai, un duel de maîtres du feu. Et pas n'importe lequel, parce que c'est en fait le Agnikai entre Ozai et Zuko qui fera donc bannir son frère lui aussi. Azula, de son côté, elle va rester à la Nation du Feu à vivre sa petite vie de princesse pendant environ trois ans. Entre ça et la disparition de sa mère, il ne reste que Azula et Ozai à la maison. Il va donc la manipuler et surtout l'élever pour devenir une arme, un soldat parfait qui lui obéit aux doigts et à l'œil. Ce, jusqu'à l'âge de 14 ans, là où son frère Zuko et son oncle Hiro vont être déclarés comme des traîtres suite à l'échec de leur mission étant de ramener l'Avatar à la Nation du Feu. On va fournir un bataillon et des vaisseaux de guerre à Azula et elle sera chargée de ramener les deux traîtres comme prisonniers à la Nation du Feu. Ce qui ne va pas marcher en sa faveur de suite. Hiro va parvenir à lancer sa nièce par-dessus bord et ils s'enfuiront et s'en suivra alors une double chasse. Non seulement Azula maintenant elle est sur les traces de Zuko et Hiro mais elle va recontacter ses anciennes amies Mei et Tylee pour former une équipe d'élite l'aidant à traquer et ramener l'Avatar à la Nation du Feu une fois pour toutes. Au passage elle va aussi infiltrer Ba Sing Se avec l'aide des agents du Dylee, une organisation black-up du royaume de la Terre. Azula va donc simplement réussir à infiltrer et faire tomber Ba Sing Se de l'intérieur et pour autant qu'elle le sache à tuer l'Avatar. Elle va aussi donner les lauriers de cette glorieuse action à son frère Zuko et le manipuler à trahir leur oncle et à rentrer à la Nation du Feu. Pendant ce temps Ing est en cru mort, elle reprendra sa vie de princesse jusqu'à l'éclipse où elle perdra ses pouvoirs pendant environ 7 minutes et où elle va distraire la Team Avatar avant qu'ils arrivent aux portes d'Ozai. Ozai qui à ce moment-là était confronté par Zuko étant donc le paroxysme de son arc de rédemption mais ça honnêtement c'est une vidéo pour une autre fois abonnez-vous pour ne pas la rater. Zuko va fuir la Nation du Feu rattrapée une fois ou deux par Azula jusqu'à l'avènement de la comète de Sozin, un météore qui va donner à tous les maîtres du feu une puissance incommensurable. C'est dans cette vague de puissance et de chaos que Ozai il va penser à l'acte. Il va attaquer une fois pour toutes le royaume de la Terre se donnant lui-même le nouveau nom de roi phénix. Et Azula dans tout ça, comme Ozai il s'apprêtait à être simplement le roi du monde, il va donner le contrôle de la Nation du Feu à sa fille, la déclarant la nouvelle seigneuresse du feu. Seigneur du feu Azula ? Oui, ça semble être dans l'ordre des choses. Parce que oui, peu importe ce que dit la VF, le féminin de seigneur c'est seigneuresse. Maintenant que j'y pense, si tu suis le lord de la série et que tu t'accordes à ce qu'a fait l'avatar Zito quelques cycles auparavant, techniquement, techniquement, la Nation du Feu c'est une alliance de plusieurs nations à la base plus ou moins indépendante. C'est donc une nation unie. Azula, elle est pas seigneuresse du feu, mais secrétaire générale du feu, ce qui zone beaucoup moins bien. Entre temps, le stress et la douleur d'avoir été abandonné avec simplement la nation la plus puissante de tous les temps à sa gouverne. C'était mon idée de tout brûler jusqu'au cendre père, je mérite d'être à vos côtés. Et soyons honnêtes, des sentiments qui auraient dû être adressés beaucoup plus tôt viendront consumer Azula de l'intérieur. Même si être déclarée nouvelle seigneuresse du feu, c'est un honneur dont elle aurait simplement pu rêver jusque là, elle va presque y laisser sa santé mentale. Et c'est cet événement qui, une fois pour toutes, va la tirer vers le bas. Azula et Zuko vont s'affronter dans un Agni Kai pendant le passage de la comète de Sozin. Et quand elle comprendra qu'elle et son frère font jeu égal, elle tentera de s'en prendre à Katara. Zuko va héroïquement encaisser l'éclair de sa sœur pour sauver son ami au grand plaisir des fans de Zutara. Et c'est alors Katara qui devra en finir avec la maîtresse du feu. C'est par terre qu'Azula sera brisée et ensuite privée de son titre de seigneuresse du feu et que son grand frère Zuko prendra sa place. Elle va revenir éventuellement dans les comics Avatar qui se passent entre les deux séries et qui sont canon, là où Zuko, due à la santé mentale de sa sœur, va la prendre en pitié. À l'opposé d'Ozai, qui est simplement envoyée en prison avec raison, Azula, elle va être envoyée dans un asile sur une île du coin où est-ce qu'elle est constamment surveillée. Et c'est un an après la fin de la série que Zuko finira par la visiter. Zuko, il va être très transparent avec Azula et lui dira que depuis un an, ils visitent leur père de façon constante, tentant de lui tirer des informations par rapport à leur mère. C'est plus tard que les enfants embarqueront dans une quête pour retrouver leur maman et Azula va continuer de prouver sa rancœur pour la team Avatar. Ils retrouveront Ursa, retisseront des liens et la ramèneront au palais. Azula, quant à elle, va intégrer un groupe nommé les Guerrières du Feu, un groupe indépendant au sein de la Nation du Feu, tentant de libérer les citoyens opprimés. Ça, c'est sur papier parce que dans les faits, Azula oblige, elle va manipuler les Guerrières du Feu à adopter des mouvements anti-monarchistes. C'est-à-dire qu'elle va tout faire pour que ce groupe extrémiste déteste le Seigneur du Feu, Zuko. C'est pour ça que les Guerrières du Feu, avec maintenant Azula à leur tête, vont enlever des enfants ici et là au sein de la capitale de la Nation du Feu dans le but de provoquer une crise politique. Elle va aussi commencer à organiser la destruction d'usines agricoles dans le but de priver la Nation du Feu de nourriture et donc de faire pression sur le gouvernement. Quand une de leurs membres, Shiyu, sera enlevée et c'est suite au refus d'Azula d'aller la délivrer qu'elle sera renvoyée des Guerrières du Feu. Elle se réveillera seule un matin trouvant ses alliés partis et c'est donc là qu'elle brûlera le masque qu'elle arborait et les traitera de traîtres jurant de se venger. Elle dira aussi que les Guerrières du Feu n'étaient de toute façon pas dignes d'être dirigées par elle. Elle va donc se mettre à recherche de nouveaux sous-fifres et d'un nouveau groupe à dominer. Je pense volontairement très vite sur les comics avatars pour trois raisons. De un, pour que visuellement parlant, la vidéo reste plus fluide. De deux, parce que l'histoire de la mère de Zuko, elle mériterait sa propre vidéo. Et de trois, parce que honnêtement, les comics avatars, moi personnellement, je les trouve moyens. Mais si vous avez pu remarquer un thème dans cette histoire, oui, il y a la manipulation bien entendu, mais c'est aussi qu'un trou se creuse entre Azula et son frère Zuko, sûrement dû à l'influence de leurs parents venus attiser comment les flammes à l'intérieur d'eux se propageaient. Plein d'éléments qui viennent créer d'énormes discussions dans le fandom d'Avatar, surtout autour de Azula, à savoir est-ce que, oui ou non, elle est un vrai méchant. La rédemption d'Azula Nous sommes le 1er avril 2019. Aaron Iaz, le coproducteur exécutif de Avatar et chef scénariste qui travaillera aussi sur le revival de Futurama et sur sa propre série Netflix de Dragon Prince, publiera une suite de tweets par rapport à Azula et sur l'arc de rédemption qu'elle aurait dû avoir. Et oui, je vous vois venir, c'était le 1er avril, c'était clairement une blague. Non, Iaz, il va maintenir les jours suivants que c'est bien ce qu'il entendait pour Azula. Les informations données par Aaron iront comme suit. J'ai toujours eu l'intention de donner un arc de rédemption à Azula dans l'histoire du dernier maître de l'air. Plus long et beaucoup plus complexe que celui de Zuko. Elle n'avait pas touché le fond à la fin de la saison 3, elle pouvait encore aller plus loin. Et au moment, le plus noir dans sa propre abysse, elle aurait trouvé Zuko. Malgré tout, son grand frère aurait été là pour elle, croyant en elle, faisant de mieux pour la comprendre et pour retenir sa souffrance qu'elle ne pouvait plus retenir seule. Zuko, patient, prêt à pardonner et l'aimant inconditionnellement, lui aurait passé toutes les forces qu'il aurait prises de Uncle Iroh. C'est comme ça qu'elle serait sortie de son trou et qu'elle aurait changé avec la foi et l'amour de quelqu'un qu'elle aurait blessé, mais qui se serait quand même battu pour elle. Juste comme Zuko a lui aussi été sauvé par la foi et l'amour de quelqu'un qui l'a blessé, mais qui s'est battu pour lui. J'ai toujours imaginé qu'après être ressorti de l'autre côté, Azula serait devenu ce genre de personnage qui partage ses émotions de manière abusive et hilarante, comme une version canadienne d'Azula. Oh, bonjour, je suis Jean-Edouard Canada, homme de paille canadien professionnel depuis plus de 20 ans. Je voulais juste vous sensibiliser au fait que, dans l'ère dans laquelle on vit, les stéréotypes sur les Canadiens sont les seuls socialement acceptables. Parce qu'après tout, si tout ce que vous avez à dire sur nous c'est qu'on est gentil, poli et qu'on aime le sirop d'érable, on peut vivre avec ça. On peut vivre avec ça, un message du gouvernement canadien. Vous l'aurez compris, selon le chef scénariste, Azula, il y avait encore à dire sur ce personnage et elle aurait dû avoir son propre arc de rédemption avec Zuko qui devient un peu son oncle aéro. Et surtout à la fin de la saison 3, elle n'avait pas touché le fond. Vous n'avez pas le droit de me faire ça, vous ne pouvez pas me traiter comme Zuko. Impose-toi le silence, Azula. D'accord, sale crinière, il est temps d'affronter ton destin. Quel dommage, tu as toujours eu de si beaux cheveux, Azula. Etablissant donc Aaron E. Az comme un sociopathe. Malheureusement, la tristement célèbre saison 4 du dernier Maître de l'air ne verra jamais le jour et s'il y avait eu un espoir pour qu'elle soit produite, c'est le film non existant de Shyamalan qui est venu une fois pour toutes mettre le dernier clou dans le cercueil. Ça est ajoute qu'on est en 2009, la légende de Korra, ça commence à se profiler à l'horizon, on a une adaptation live-action et un spin-off en travail. Bref, Nickelodeon, ils sont passés à autre chose. Suivant tout ça, la saison 4 et surtout la rédemption d'Azula, c'est devenu un sujet assez sensible dans le fandom. Je l'ai déjà dit et je vais me répéter, à mon sens, Avatar, le dernier Maître de l'air de toutes les fictions actuelles à 1D si ce n'est le fandom le moins toxique. Et en même temps, c'est quand même normal quand tu prends en compte le fait que c'est un fandom qui a été élevé et qui se rassemble autour d'une oeuvre parlant de paix, de philosophie et d'ouverture d'esprit. Par rapport à Azula en elle-même, ce qui ressort énormément sur des forums et sites de discussion comme par exemple sur Reddit, c'est que c'est une enfant qui a eu une enfance difficile et que de base, elle devrait au moins commencer à ressentir des remords pour ce qu'elle fait au cours de la série. Et Azula, une opinion avec laquelle je suis 100% d'accord et que j'ai pu croiser 2-3 fois, c'est que si elle avait eu cet arc de rédemption, elle n'aurait jamais dû devenir une véritable bonne personne, mais maximum un anti-héros. Le anti-héros, c'est un procédé narratif qu'on attribue souvent à l'origine à l'étranger d'Albert Camus, ce qui est un tas de conneries quand tu sais que chez Marvel, on a Namor qui a 3 ans de plus et on peut remonter jusqu'en 1884 avec Uncle Barry Finn. Le anti-héros, c'est donc une figure centrale dans l'oeuvre qui n'est pas un méchant, mais qui ne présente pas les caractéristiques d'un héros normal. Si vous voulez bien, voyons le bien absolu et le mal absolu sur un axe, le anti-héros se tient dans le milieu sur une ligne qui est, je vous l'accorde, extrêmement floue. Mais l'anti-héros, c'est aussi une figure qu'il est beaucoup plus difficile d'idolâtrer. Par exemple, aujourd'hui, Iron Man, c'est un héros, je pense qu'il n'y a personne qui va argumenter là-dessus, mais de base, ça reste aussi quelqu'un d'extrêmement solitaire, alcoolique, fondamentalement brisé, bref, pas exactement ce que tu peux attendre d'un héros. Et comme le bien et le mal, c'est un sujet extrêmement polémique et subjectif et que j'adore trigger mon audience, quand cette vidéo va sortir, vous trouverez sur ma chaîne un sondage à propos de 4 personnages anti-héros sur qui je devrais faire une vidéo. Soyez sûr d'aller voter. Mais bref, moi, je suis du genre à penser que si Azula avait bel et bien eu son arc de rédemption, elle n'aurait jamais pu devenir un véritable héros pour que son histoire et son développement restent cohérents. Elle aurait pu rester avec ses motivations de pouvoir égoïste, mais on aurait pu voir apparaître en elle de la compassion, voire même finir son histoire sur une fin ouverte, montrant tout le chemin qu'elle aurait parcouru. C'est, selon moi, la narration qu'aurait dû prendre l'arc de rédemption de Azula. Mais moi, je suis curieux. Il en pense quoi, oncle Iroh ? Non, elle est méchante et folle, et il faut l'empêcher de nuire. Ah, ouais, voilà, c'est ce que je pensais. Pourquoi Azula ne mérite pas de rédemption ? Alors, premièrement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je viens de faire une section au complet parlant du pourquoi, du comment, par rapport au fait que, oui, la rédemption d'Azula, ça aurait été une narrative passionnante si bien exploitée. Et si on s'accorde au scénariste en chef, cet arc de rédemption, il aurait été encore plus complexe et travaillé que celui de Zuko. Zuko qui a déjà le meilleur arc de rédemption de l'histoire de la télé. Est-ce que tout le monde peut changer ? C'est une question qui est très complexe. Pas seulement d'un point de vue narratif, mais d'un point de vue moral aussi. Mais une autre question encore plus complexe, c'est est-ce que tout le monde mérite une deuxième chance ? Ou dans le cas d'Azula, troisième, quatrième, voire 1500ième. Vous m'avez battu à mon propre jeu, princesse. Votre propre jeu ? Vous n'étiez même pas un joueur. Misérable, incapable, parce que tu n'as pas réussi à capturer l'avatar. Pourquoi aurait-il voulu que tu rentres, si ce n'est pour t'enfermer, afin que tu ne l'embarrasses plus ? Les imbéciles ne t'aiment que parce que tu fais tout ce qu'il faut pour ça. Tu n'es pas un défi, tu es une allumeuse. Ce n'est pas comme s'il t'aimait réellement. Bref, vous l'aurez compris, par rapport à Azula, la question qui est à soulever, c'est à quel niveau il faut être une enflure pour que toute rédemption soit impossible. C'est une question à laquelle je n'ai aucunement les compétences pour répondre, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. À savoir les motivations, le contexte des actions posées, la connaissance par rapport aux conséquences et répercussions. Bref, tout ce qui fait que, de manière générale, pour répondre à ce genre de questions, on a besoin d'un juge et d'un jury. Mais ça, c'est notre réalité et Avatar, c'est une fiction. La fiction peut prendre toutes les formes que l'on veut. Pourquoi est-ce que c'est faisable d'aimer des personnages comme Endavor ou Anakin ? Parce que dans l'absolu, ils n'ont blessé absolument personne. Ce ne sont que des mots sur un script et des images sur un écran. À l'inverse, en tant qu'auteur-scénariste, si tu veux faire d'un personnage quelque chose de non conventionnel, c'est tout à fait possible, même c'est encouragé. Ici, en l'occurrence, pour ce qui est de la rédemption d'Azula, on a le chef scénariste qui voulait que ça arrive et la série qui s'est arrêtée trop tôt pour que ça arrive. On est donc face à un conflit. Et peu importe votre opinion sur la question, comme d'habitude, elle est bienvenue en commentaire, blablabla. Moi, je pense que Azula ne mérite pas d'arc de rédemption. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une époque où est-ce qu'on essaye de décrire des méchants de plus en plus compréhensibles en fiction. Même qu'en fait, le terme méchant dans les communautés de fans est de moins en moins utilisé. Jamais la distinction entre vilain et antagoniste n'a été aussi importante qu'aujourd'hui. Cette espèce de culte de la passion des univers de fiction qu'on vit depuis une bonne dizaine d'années maintenant a quand même réussi à faire rentrer antagoniste et protagoniste dans le vocabulaire populaire. Ce qui fait que quand un antagoniste arrive et que c'est objectivement un monstre aligné sur le mal total et que lui ou elle-même est au courant, c'est quand même rafraîchissant. Tu ne vas pas tirer sur un petit chien, n'est-ce pas, Jack ? Oui, en pleine face, pourquoi ? Des fois, ça fait du bien d'avoir un antagoniste qui est simplement méchant parce qu'il est méchant, parce que c'est comme ça qu'il ou elle est né. Et c'est d'autant plus satisfaisant quand il ou elle aura ce qu'il mérite. Pourquoi est-ce que Azula, en larmes et en pleine crise nerveuse, ça fonctionne à la fin de la série, ce n'est pas forcément pour teaser un arc de rédemption, ça peut aussi pointer au fait que le mal et les buts maléfiques finiront par rattraper ceux qui les embrassent. Très souvent dans ces vidéos analyse du mal, j'ai parlé de l'alignement Donjons et Dragons et je dis que la vengeance, c'est par définition chaotique mauvais parce que c'est une action égoïste posée de façon personnelle dans le but de faire du mal à quelqu'un de façon délibérée. Mais ce qui arrive ici à Azula, ce n'est pas forcément de la vengeance de la part de Zuko pour tout ce qu'elle lui a fait au courant de la série, c'est de la justice passée par Katara, à qui la famille de Azula a pris sa mère. Moi, je ne sais pas, comment oses-tu dire ça ? Tu n'imagines pas tout ce que j'ai enduré et subi à cause de cette guerre ? La nation du feu m'a pris ma mère, elle est morte. Et par Zuko, qui lui aussi a payé pour ses actions. J'ai pris une décision encore plus importante que celle-là. Je vais rejoindre l'avatar et je l'aiderai à vous mettre hors d'état de nuit. Et a su se ranger du côté moral de l'axe. Sans dire donc qu'Azula, elle ne mérite pas d'être aidée et ne pourra jamais changer, le fait étant que si son histoire finissait à cet instant à la fin de la saison 3, ce serait une fin ouverte tout à fait satisfaisante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il existe bel et bien des méchants qui sont absents de toute bonté et gentillesse, mais qui sont tout de même très bien écrits et que c'est tout à fait faisable de les apprécier. Je veux dire, littéralement, la première apparition d'Azula, c'est elle qui sourit regardant son frère être brûlée définitivement au visage. Elle va enchaîner avec les tentatives de meurtre de sang-froid, la cruauté inutile et le pseudo règne tyrannique. Si les guerriers du royaume de la Terre nous découvrent, ils nous tueront, c'est sûr. Et si c'est ceux de la nation du feu qu'ils font, ils nous conduiront immédiatement chez Azula. Tout sauf Azula. Et le pire avec Azula, c'est que non seulement cette cruauté, elle se manifeste extrêmement tôt dans son enfance, mais qu'en plus, elle en est pleinement consciente. J'ai une idée. Mettez le feu à cet horrible filet. Magnifique, vraiment magnifique. Oh, quel genre d'animaux dangereux avez-vous ici ? Ce qui est la raison pour laquelle, selon moi, Azula ne devrait pas être réhabilitée. Parce que narrativement parlant, elle a un arc déjà très cohérent, mais aussi et surtout parce que l'endroit où elle finit est une fin ouverte satisfaisante et que ce n'est pas tous les méchants qui ont besoin d'un arc de rédemption. Azula, c'est pas juste qu'elle n'est pas prête à céder, c'est pire que ça. C'est que Azula, de son point de vue, tout ce qu'elle fait est justifiable parce que ses actions l'amèneront éventuellement au pouvoir et au succès. Versus Zuko, qui même s'il présente une mentalité similaire, on va dire, il est très évident très vite dans la série que le bien et le mal s'affrontent en lui. Je craignais que ce genre de choses n'arrivent. Tu ne seras pas capable de maîtriser les éclairs tant que tu n'auras pas maîtrisé ta confusion intérieure. Zuko, rappelons-le, son but ultime dans la série, c'est de retrouver son honneur. Mais dans les faits, il ne veut que faire plaisir à son père. Je croyais que je voulais retrouver mon honneur perdu, mais en réalité, j'essayais seulement de vous plaire. Alors que Azula, dans son écriture, c'est clair qu'elle est mauvaise jusqu'à la moelle. Et ça, ça ne se comprend pas seulement de façon verbale. Azula est, narrativement parlant, très intéressante dans le sens où ça ne devrait pas marcher qu'un des deux antagonistes principales soit absent de plus du tiers de la série. Pourtant, elle ne va faire son apparition qu'au début de la saison 2. Mais cette apparition, ce qui la rend spéciale, c'est qu'elle est préparée. Si elle n'apparaît narrativement parlant qu'au premier épisode de la saison 2, sa véritable première apparence, chronologiquement parlant, c'est dans un de mes épisodes préférés, le 12e épisode de la saison 1, La Tempête. C'est dans un flashback qu'on apprendra que la cicatrice de Zuko lui a été faite par son propre père lors d'un Agnikaï. Et c'est pendant que cette cicatrice est faite que Azula, on la verra pour la première fois, regardant son père scarifier et marquer son fils à vie avec un sourire malsain au visage. À ce moment, on est encore très tôt dans la série, on n'a absolument aucune idée de qui est Azula, mais peu importe qui est cette petite fille à l'écran, on sent visuellement sa cruauté. Vient ensuite la fin de la saison 1 quand Zuko a kidnappé l'Avatar et il se vide littéralement le cœur sur le corps inconscient de Aang. Et ça, tu ne peux pas le comprendre. Toi, tu es comme ma sœur. Tout est facile pour elle. C'est un prodigieux maître du feu et tout le monde l'adore. Mon père dit toujours qu'elle est né chanceuse et que moi, j'ai eu la chance de naître. Ici, ce qui est important, c'est pas seulement qu'on apprend à quel point Azula est l'enfant préféré, pas juste qu'on a une bonne introspection sur comment l'enfance de Zuko a dû se dérouler, c'est aussi et surtout, ben on apprend que Zuko a une sœur. Et d'un seul coup, l'extrait qu'on a vu, 9 épisodes plus tôt, a du sens. À la fin de la saison 1, on sort avec une Azula qui est préparée, dans le sens où on sait très bien qu'elle est la préférée d'Ozai, qu'elle doit être cruelle et qu'elle est un maître du feu prodigieux. Donc probablement un futur antagoniste redoutable. Tout ça sans qu'elle ait prononcé le moindre mot et sans qu'elle ait eu une seule interaction à l'écran avec un des personnages principaux. On a ensuite la vraie première apparition d'Azula en tant que personnage, se passant sur un cuirassé autour d'un bataillon de soldats du feu, tous à genoux quand elle arrive sur son trône. Ça impose le respect, on ne sait pas qui est dans le trône à ce moment, mais on sait que c'est quelqu'un d'important. Jusqu'à son face reveal, où là, autant dans son discours que dans sa posture, elle est froide, inflexible et cruelle, mais aussi très arrogante. Vous vivez sans doute mal de devoir attaquer des membres de la famille royale, mais je vous assure que si vous hésitez à le faire, moi je n'hésiterai pas un instant à vous anéantir sur le champ. Ici, on peut penser que la description donnée il y a quelques épisodes par Zuko de sa soeur, c'est peut-être son ressenti. Peut-être que Zuko est jaloux pour une raison ou pour une autre. Peut-être que tout ce que Zuko voit d'Azula, c'est faux. Et là, on a cet extrait. Est-ce la marée qui commande ce vaisseau ? Vous faire jeter par-dessus bord, la marée réfléchirait-elle beaucoup avant de vous fracasser sur ses rochers ? Alors vous devriez moins vous tracasser à son sujet, car la marée a déjà pris la décision de vous tuer. Et un peu plus à mon sujet, car je réfléchis encore à votre sort. Je le ferai accoster. Ici, c'est clair. Azula est à la fois politiquement et militairement très compétente, elle est dangereuse et elle porte à la fois l'orgueil et la puissance de la Nation du Feu sur ses épaules. Quelques scènes plus tard, on va revenir sur le cuirassé et on va avoir droit à une belle surprise pendant l'entraînement d'Azula. Azula est capable de générer des éclairs. Et c'est la première fois qu'on verra ce pouvoir utiliser de façon concrète. Si dans la saison 1, Hiro avait déjà redirigé un éclair, c'était pas super clair d'où venait cette capacité. Et Azula, elle la génère comme les autres maîtres du feu génèrent une boule de feu. Ce qui l'établit une fois pour toutes comme la nouvelle menace qu'elle va pouvoir devenir. Mais on a aussi droit à un de ses plus grands défauts qui, ironiquement, est ce qui la rend si dangereuse, son besoin absolu de perfection. C'était presque parfait. En dehors de cette mèche rebelle. Alors ce n'était pas assez bien? Tout ça pour une petite mèche de cheveux. Et ça va revenir plus tard. Certains appellent les éclairs le feu au sang-froid. Ils sont précis et mortels, comme peut l'être Azula. C'est dans ces quelques épisodes plus tard qu'on va comprendre que Azula est, oui, cruelle, méchante et agressive. Mais son esprit est en paix avec. En plus, entre-temps, on va l'avoir utilisé, son feu bleu étant ce qu'on appelle dans l'univers d'Avatar la flamme parfaite. La couleur du feu est en rapport direct avec la quantité d'oxygène possédée par la flamme. Une flamme bleue, comme celle d'Azula, a plus d'oxygène qu'une flamme orange, comme celle de Zuko, par exemple. Mais surtout, la flamme bleue est une flamme beaucoup plus chaude qu'une flamme orange ordinaire. Donc, dans le contexte d'Avatar où le feu est utilisé comme une arme, probablement beaucoup plus mortelle. On parle d'une flamme que, s'il en est capable, Ozai ne prend pas la peine de produire dans son combat contre l'Avatar. Azula la maîtrise parfaitement. Ma théorie, vous me dites ce que vous en pensez, c'est que les grands maîtres comme Hiro et Ozai, ils maîtrisent la flamme parfaite, mais qu'ils ne l'utilisent pas parce qu'en situation de combat réel, c'est quelque chose de tellement difficile à obtenir que ça demande un niveau de concentration qui enlèverait de l'efficacité au maître du feu. Et Azula, c'est sa technique de prédilection. Elle est à son image dangereuse, puissante, mais avec un besoin d'être parfaite et un véritable désir d'être au-dessus de tout le monde. Et ça, ça se voit dans son premier combat avec Zuko. Elle va accueillir son frère et son oncle à bord du bateau et on peut voir le bataillon se fermer derrière eux. Premier indice, comme quoi c'est un piège. Vous avez entendu la princesse? Levez l'encre! Nous ramenons les prisonniers chez eux! Oh! Votre Altesse! Mais... Bien entendu, Zuko et Hiro, ils vont pas se laisser faire, ils vont se défendre et là, Azula va ridiculiser Zuko. Zuko, dans la saison 1, c'était une menace. C'était le prince du feu. Il a survécu à une explosion, s'est infiltré dans la tribu de l'eau fortifiée en pleine nuit et après avoir été épuisé par tout ça, il a quand même réussi à battre Katara en 1v1. Katara ayant été établi par maître Pakou comme une de ses meilleures étudiantes. Katara, jamais aucun de mes élèves n'avait progressé aussi rapidement que vous. Vous avez démontré qu'en faisant preuve de détermination, de passion et de travail, on peut accomplir tout ce qu'on veut. À la fin de la saison 1, Zuko, il est donc établi comme un ennemi redoutable. Ça, c'est sans parler de ce qu'on l'a vu faire sans sa maîtrise du feu. Et pendant ce duel, non seulement Zuko ne parvient jamais à toucher Azula, mais il se fait ridiculiser et elle le repousse sans effort, sans même utiliser sa maîtrise du feu. Elle l'aurait littéralement tué si Hiro n'était pas intervenu. Et finalement, la dernière mise en scène que je vais mentionner de ce personnage, c'est la première fois où les quatre éléments s'allient à l'écran. L'épisode pris en chasse finit par un triple duel où Zuko, Aang et Azula se retrouvent les trois dans un battle royal. Toute la team va finir par encercler Azula et elle va s'avouer vaincue. Je sais quand je suis vaincue. Vous m'avez battu. Une princesse sait se rendre sans perdre son honneur. Et là, elle va parvenir à faire un mouvement. Azula va s'en prendre à Hiro et le blesser sérieusement, là où tous les autres maîtres des éléments vont agir et l'attaquer avec tout ce qu'ils ont. Ce moment est un de mes préférés de la série parce qu'il est tellement riche en sous-texte. De un, elle s'en est pris à Hiro. Hiro qui, depuis une saison et demie maintenant, est un symbole de sagesse et de pacifisme, mais aussi de puissance. Et le fandom au complet le sait. Tu ne t'en prends pas à oncle Hiro. Ensuite, c'est la première fois où la future team Avatar s'alliera au complet et où tous les éléments sont dirigés contre un ennemi commun. Il y a même le boomerang de Sokka. Et finalement, Azula réussit à s'enfuir un autre testament à sa puissance puisqu'elle est devant à la fois le plus grand maître de l'eau de l'histoire, le plus grand maître de la terre de l'histoire, l'avatar et le prince du feu, Sokka. La bombe de l'avatar est de retour. L'air, l'eau, la terre, le feu et moi au sabre ! Azula, dans sa mise en scène, on comprend à quel point elle est dangereuse et puissante. Et pourtant, elle en a bavé. Élevée comme une arme. Je crois ne choquer personne en avançant l'idée comme quoi Zuko et Azula, les deux enfants, retiennent énormément de leurs parents. Déjà d'un, tous les deux possèdent l'orgueil mal placé de Ozai. Je m'appelle prince Zuko, fils de Oursa et du seigneur du feu Ozai. Prince de la nation du feu et héritier du trône. Vous perdez votre temps. Cet homme n'y est pour rien. Comment le savez-vous ? Parce que je connais les gens mieux que vous. Mais ce qui les différencie, c'est que Zuko a retenu les meilleures qualités de sa mère, à savoir la bonté de cœur, mais surtout un vrai sens de la compassion et une âme qui est capable d'aimer n'importe qui. La preuve étant que Zuko, il a été banni de la nation du feu pour avoir dérangé une réunion militaire, parce qu'il était outré que l'on puisse sacrifier des soldats de la nation du feu ainsi. Comment voulez-vous qu'elle vienne à bout d'un puissant bataillon du royaume de la Terre ? Je n'y compte pas. Cette division servira de distraction. Vous n'avez pas le droit de sacrifier une division entière. Tous ces soldats aiment et défendent notre nation. Comment pouvez-vous les trahir ? Et ça, c'est des qualités de la porte de Zuko qui viennent balancer ce que Ozai lui a allégué, versus Azula qui ne retiendra presque rien de Ursa à part son apparence, et donc elle prendra aussi la cruauté de Ozai. On pourrait donc dire que Zuko est un enfant foncièrement bon et que cette bonté finira par triompher du mal qui sommeille en lui, versus Azula qui va hériter des pires parties de la personnalité de son père. Un bon exemple se trouve dans les comics, où on voit un flashback où Azula clame avoir fait jaillir la plus grande boule de feu de sa classe. Malgré cette démonstration de puissance, Azula s'est fait réprimander par son professeur, parce qu'elle a beau avoir fait jaillir une boule de feu énorme, sa forme et sa posture laissaient à désirer ce à quoi Azula a répondu en foutant le feu à la robe de son professeur. Et c'est quelque chose de courant dans la caractérisation d'Azula, quand on lui dit quelque chose qui ne va pas dans son sens, elle explose. Pour Azula, c'est pas qu'être presque parfait c'est pas suffisant, c'est plus salaud que ça. C'est que être presque imparfait, c'est impensable. Et ça c'est parce qu'Ozai l'a élevé comme une arme, comme un soldat parfait, incorruptible, toujours loyal à la volonté du seigneur du feu. Et entre-temps t'avais Ursa qui essayait de l'aider, qui essayait d'être une mère présente, mais qui, dans la cage familiale dans laquelle Ozai l'a enfermée, elle a fini par idéaliser son père et par croire que sa mère tentait de retenir son potentiel. Ouais, justement Ursa, parlons-en. J'en ai déjà parlé, mais dans les comics, on voit sa réaction anxieuse quand elle revient au palais, en voyant le portrait de son ancien mari. Elle refuse même de dormir dans son ancienne chambre royale, ce sont des comportements communs chez les victimes d'abus quand elles reviennent à l'endroit où est-ce qu'elles ont été abusées. Donc oui, Avatar s'adresse à un public assez large, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire textuellement, mais dans les comics, il est relativement impliqué que Ozai abusait physiquement, voire sexuellement d'Ursa. Et on sait qu'Ozai, il a été encore plus dur pendant l'éducation d'Azula, de un parce que oui, c'est un monstre, mais aussi de deux parce qu'il était extrêmement insatisfait de la faiblesse de Zuko. Zuko, ses pleins pouvoirs ont pris un moment à arriver, ils ne se sont développés que tard dans son enfance, alors qu'en sous-texte, on peut imaginer à quel point Ozai est devenu encore plus dur et cruel quand Azula est née, pour essayer d'assurer une descendance puissante et digne de porter son nom. Et ça, ça a eu des répercussions très graves sur Ursa, mais aussi sur Azula, parlons-en sérieusement. Selon le département médical de l'Université de Caroline du Sud, les victimes d'abus sexuels, comme il est très impliqué dans le comics qu'Ursa est, sont trois fois plus susceptibles de traverser des épisodes de dépression majeure. Il est donc très possible que pendant l'éducation d'Azula, Ursa aille pensée par un fort épisode de dépression. Ce qui, oui, va venir affecter ses compétences en tant que parents, mais aussi nous mener à un autre lien de corrélation très intéressant. Selon la Grub and Dorn Study parue en 2007, un enfant élevé par un parent ayant des problèmes de santé mentale ou une maladie mentale est 300% plus susceptible de développer ce genre de troubles plus tard dans la vie. Azula, donc, d'un côté, elle a un père contrôlant et cruel qui lui a appris que la menace et la manipulation, c'est la seule façon de t'assurer de la loyauté de tout le monde autour de toi, et une mère abusée psychologiquement et physiquement qui a dû développer de la dépression, ce qui a fortement affecté ses compétences parentales. Et dans son développement, ça va juste continuer d'empirer parce que plus Azula idolâtrait son père, plus elle sentait que sa mère la retenait, voire ne l'aimait pas et voulait s'en prendre à elle. Pour Azula, la seule façon d'être une héritière digne pour le seigneur du feu aux ailes, c'est de poser des actions qui, selon elle, font que sa mère la considère comme un monstre. Ma propre mère pensait que j'étais un monstre cruel. Elle avait raison, bien sûr, mais ça reste blessant. Forcément, on est en droit de se demander quel genre d'impact ça a eu sur le développement de la jeune fille. Azula, la flamme brisée J'ai déjà fait mon point. Comme quoi, je ne pense pas que narrativement parlant, c'est pertinent de pardonner ou réhabiliter Azula. Mais paradoxalement, autant que j'adore la détester, ça ne veut pas dire que je n'ai pas un petit peu de compassion pour elle. Toutes les actions posées par Ozai pendant son enfance ont mené Azula à sa plus grande peur et sa plus grande faiblesse, à savoir la peur d'être abandonnée. À la fin de la série, on verra que le fait qu'Ursa n'ait jamais embrassé le côté démoniaque de sa fille lui pèse sur les épaules. Et on a le moment où Ozai la laisse à la nation du feu. Azula se met à paniquer quand Ozai refuse de l'avoir à ses côtés pour l'assaut final. Ce qui va l'envoyer dans une espèce de spirale de folie. Le tout, bien sûr, a agrémenté quelques épisodes plus tôt de l'abandon de May et Tylee, probablement les seules personnes que Azula considérait vraiment comme des amis proches. Tu as fait un mauvais calcul. L'amour que j'éprouve pour Zuko est plus fort que la peur que tu m'inspires. Ah, c'est toi qui as fait un mauvais calcul. Tu aurais dû me craindre plus. Mais aussi des amis sur qui Azula régnait de manière tyrannique parce qu'elle a un sens du bien et du mal assez particulier. En fait, le bien et le mal ne pas être capable de faire la différence entre les deux. Elle dira même à Zuko que c'est pathétique. Parce que je ne suis plus sûr de savoir faire la différence entre le bien et le mal. Tu es affligeant. Et pourtant, malgré tout, elle a besoin de connexion. Elle ne veut plus être abandonnée parce qu'elle sait que remplacer les personnes dans sa vie, ça lui est presque impossible parce qu'elle ne sait pas se comporter en personne normale. Par exemple, dans l'épisode de La plage, quand elle tente de flirter avec un garçon du coin, elle est totalement incapable de laisser son côté sadique à la maison. Quel muscle vigoureux, Chan. Attention, tu pourrais crever sans problème la coque d'un cuirassé de la marine du feu avec des muscles pareils et l'envoyer à 100 mètres sous l'eau. Ils ont l'air tellement robustes. On a donc une Azula qui a peur de l'abandon et de la solitude, mais à qui l'orgueil l'empêche de s'ouvrir à quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas la meilleure des combinaisons, ça. Tout ça vient de son éducation et de sa relation avec ses parents pendant son développement. Et puisqu'on parlait plutôt de santé mentale, parlons maintenant de quelque chose de plus concret. Dans son écrit « Diagnostics et traitements de la schizophrénie », le Dr Karl Monninger dira qu'il existe un nombre important de preuves comme quoi les blessures souffertes par les gens développant la schizophrénie arrivent très tôt dans la vie. Comme la mort d'une mère, la négligence et la dureté, voire la querelle incessante entre les parents. Que des événements vécus par Azula. Parce que oui, rappelons-le, c'est seulement après la fin de la série qu'Azula apprendra que Ursa est en vie. Dans les faits, elle pense comme Zuko pendant une bonne partie de son enfance que leur mère est juste morte. En 1993, une étude entre Finchman et Osborne déduira qu'une relation entre parents destructrices est encore plus prémisse au développement du trouble chez l'enfant que la dépression maternelle ou les relations négatives entre parents et enfants. Et Azula, en plus d'avoir été élevée dans une relation extrêmement toxique où Osaï régnait en tirant sur sa mère, elle a aussi été élevée à penser que sa mère avait peur d'elle et la considérait comme un monstre. La schizophrénie donc, selon myoclinique.org, c'est un trouble dont l'origine reste assez floue. Mais une théorie probable étant que c'est un mélange de l'environnement dans lequel le sujet évolue pendant son développement, de balance chimique dans le cerveau et d'héritage génétique chez le sujet. Azula, elle a quand même beaucoup des causes de cette maladie. Voyons maintenant les symptômes. D'un, on commence par la délusion et le délire, des fausses croyances par rapport à la réalité. Comme Azula étant convaincue que sa mère veut restreindre son potentiel, que son frère est une disgrâce et que son père est un modèle à suivre. Voir même toute la fin de la série où est-ce qu'elle devient totalement paranoïaque et où elle pense que tout le monde lui en veut, que tout le monde autour d'elle est incompétent et surtout que tout le monde, tout le monde est une menace potentielle à son futur règne. Deuxièmement, on a aussi des hallucinations, qu'elles soient visuelles ou auditives. C'est des choses qui n'existent pas, mais qui, pour le schizophrène, semblent aussi réelles que vous et moi. Chez Azula, par exemple, ça peut se traduire par l'apparition de sa mère de façon répétée autant dans la série que dans les comics où elle va l'accuser d'avoir retourné son propre esprit contre elle. De trois, ça, c'en est un qui est quand même très intéressant, la désorganisation des facultés motrices. Regardez Azula se déplacer pendant son dernier Agnicka et juste de sa posture, on est loin de la fois où elle a 1v1 Zuko sans effort. Zuko lui-même, à ce moment-là de la série, juste en regardant, il admet qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'elle a changé. Il ne peut pas l'expliquer, mais il y a un petit quelque chose qui ne va pas chez Azula. Il y a quelque chose de différent chez elle. Je ne sais pas pourquoi, mais elle s'est affaiblie. De quatre, on a aussi ce qu'on appelle les symptômes négatifs, comme l'incapacité de fonctionner normalement, la fermeture émotionnelle ou la négligence de l'hygiène personnelle. Il n'y a qu'à voir ce qu'Azula fait à ses cheveux à la fin de la série et toutes les fois où elle paraît stoïque et totalement dépourvue d'émotions. Un autre symptôme étant l'incapacité de socialiser et ou d'éprouver le plaisir. Pour le côté social, j'en ai déjà parlé un petit peu plus haut. Mais pour ce qui est du plaisir, Azula, elle ne fait que s'entraîner. Même quand elle semble se reposer, elle est toujours soit en train de pratiquer sa maîtrise du feu, soit sur les traces de quelqu'un à punir, soit en train d'orchestrer une manipulation. Comme je l'ai dit plus tôt, la schizophrénie, c'est une maladie avec une source qui est quand même assez floue. Et de toute façon, même si ça ne l'était pas, ce n'est pas comme si j'étais compétent pour diagnostiquer qui que ce soit. Mais selon donc les études que j'ai consultées, les symptômes trouvés et les sources que j'ai empruntées à la chaîne Hello Future Me, dont je laisserai le lien dans la description, je pense qu'il est plus que probable que l'enfance d'Azula l'ait menée à développer une forme de schizophrénie. C'est pour ce genre d'élément narratif que la question de la rédemption est si polémique. Azula est objectivement mauvaise à un niveau inconcevable. Mais devant les faits, devant l'histoire et devant l'interrogation de ce qu'elle serait devenue avec l'aide d'une famille aimante et saine, se poser la question par rapport à une réhabilitation potentielle est plus que légitime. Alors Azula, personnage d'une complexité incroyable, mais sans nul doute un méchant digne de ce nom. Pour son alignement, je trouve que son égoïsme et sa manie de faire du mal aux gens de façon délibérée, la place sans aucun doute chez les chaotiques mauvais. Soyez sûr de débattre en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour parler plus d'Avatar. Dites-nous en commentaire de quels autres méchants on devrait parler et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivers.